Bonjour à tous, c'est Corsican Spur Fishing et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les différentes façons de pêcher le sang en méditerranée. Nous verrons aussi en fin de vidéo une petite recette de cuisine afin de préparer ce poisson, car la pêche c'est bien mais la dégustation c'est encore mieux. Allez on se retrouve directement sur cette première action, on est à l'agachon sur une quinzaine de mètres avec le fusil roller 85 en simple de chez notre magasin sponsor de baies immersion. C'est un fusil très polyvalent qui peut nous servir à l'agachon, à l'indienne, comme à trou si besoin. Bon certes ce n'est pas le fusil le plus adapté mais il peut très très bien dépanner. Donc là comme vous le voyez actuellement à l'image, le poisson est doucement en train de rentrer à portée de tir, il s'approche, on attend qu'il se mette de côté et on déclenche le tir. Au bout du compte ça sera un joli ça qui sera prélevé et qui rendra ma grand-mère heureuse, elle s'est régalé avec ce poisson. Sur cette action un joli barracuda viendra me rendre visite, on se contentera de le capturer avec les yeux et de le laisser partir car c'est aussi ça la chasse aux marines, en prendre plein les yeux. Allez on enchaîne sur une action à trous. Là j'avais réussi à en raguer un sar en tapant sur l'eau. Je suis toujours avec le 85 roller qui n'est certes pas le fusil le plus adéquat pour ce genre de situation mais qui en étant armé un cran plus bas peut facilement faire le travail. Regardez on commence déjà à percevoir le poisson, j'avance mon fusil, je vise et je déclenche le tir. Bon là j'avais coincé ma flèche mais après avoir vérifié que le sar était bien tiré, je décide de remonter et de redescendre pour ensuite débloquer la flèche et récupérer le sar sans abîmer les fonds marins. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu mais regardez là vous allez mieux la voir, il y a une jolie petite rascasse qui m'observera enlever le sar du trou. Ce joli sar avoisinera les 700 grammes qui est déjà un très très beau poisson pour la méditerranée. On se retrouve encore pour une action à trous mais cette fois ci une situation un petit peu plus complexe. Là le trou était beaucoup plus difficile d'accès et j'ai dû prendre le petit fusil qui est un 60 en simple avec un sando assez court histoire d'avoir quand même de la puissance et regardez voilà l'espace est très petit on voit même pas le poisson à la caméra. De par la difficulté de l'angle de tir j'ai dû tirer le sar très très bas donc il faut essayer de sécuriser le poisson au plus vite afin de ne pas risquer de le perdre. Ce joli sar prélevé aura fait le bonheur de nos papilles avec la recette que vous verrez en fin de vidéo. On se retrouve une nouvelle fois à Lagachon et regardez encore un petit barracuda qui viendra me rendre visite, on le laissera passer lui aussi. Regardez cette action qui est pour le moins assez originale et que vous avez certainement pu apercevoir sur notre compte instagram corsican spur fishing qui est bien sûr dans la description de cette vidéo. Je décide de dessin de filmer ces magnifiques corbes et je vous laisse découvrir la suite. Merci. 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 Et voilà alors que je venais seulement rendre visite à ces magnifiques corbes, un joli pépère qui avoisinera le viendra me rendre visite un magnifique poisson méditerranéen sur cette dernière action on se retrouve à la gâchon sur 19 mètres et regarder à droite vous avez des saupes et juste en dessous vous avez un cercle qui commence doucement arrivé on essaye de se marfondre derrière le caillou bon désolé j'avais la caméra un petit peu basse et commence doucement arrivé après avoir effectué des appels de gorge s'avance on attend qu'ils se mettent de côté comme tout à l'heure et on déclenche le tir voilà après m'être assuré que le poisson était bien tiré je décide donc d'entamer ma remontée voilà là vous le voyez actuellement à l'écran je me décolle du sol je jette un petit oeil en haut si j'aperçois louis je ne le vois pas donc je continue là je vais relever la tête et vous le voyez on aperçoit louis donc je lui fais un petit signe de la main pour lui dire que tout se passe bien ça sera un très joli sart qui sera sorti de l'eau et on va désormais passer en cuisine on se retrouve maintenant pour une recette simple pour cuisiner le poisson comme ingrédient il nous faudra du poivre de l'huile d'olive du sel des tranches de tomate des tranches de citron du poisson bien évidemment et des feuilles de cuisson allez on va passer à la préparation dans un premier temps on va prendre nos poissons qui sont écaillés et vidés on va y insérer les tranches de tomate et de citron le premier c'est bon et on fait pareil sur le deuxième ensuite on dispose un filet d'huile d'olive sur le papier sulfurisé qui est posé sur la table bien sûr adapté à la taille du poisson pas beaucoup non plus parce qu'on va en rajouter après on dispose de nos poissons on est un même un petit peu avec l'huile d'olive voilà et ensuite on va rajouter de l'huile d'olive du sel et du poivre voilà pas trop non plus un petit peu plus ici super et le sel pour terminer du sel de guérande bien sûr pour nos amis bretons enfin pour terminer la préparation on referme la papillote sur le poisson comme ça tout simplement et maintenant il n'y a plus qu'à passer à la cuisson avant dernière étape avant la dégustation du poisson on vient le poser sur la plancha ou dans la poêle en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on veut aussi l'avantage de cette cuisson c'est que ça ne salira pas juste ainsi de cuisine petite précision sur le temps de cuisson on laissera une quinzaine de minutes de chaque côté pour le plus petit soir qui fera 600 grammes et une vingtaine de minutes pour le plus gros qui fera environ un kilogramme la cuisson du premier est terminée on va voir ce que ça donne le citron et la tomate la chaleur jus la cuisson est parfaite concernant le temps on a laissé environ une quinzaine de minutes et pour le plus gros on va laisser 20 minutes de chaque côté et comme vous voyez regardez la peau s'enlève seule et il est parfait et maintenant on passe au deuxième regardez la peau s'enlève seule regarde au coeur de la raide ça se décolle tout seul c'est parfait et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo on voulait vous remercier pour tous vos retours ça nous fait énormément plaisir et nous donne très envie de continuer à partager nos vidéos n'hésitez pas à liker vous abonner et à continuer de commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo